Bonjour, cette dernière demi-journée est consacrée au thème « Coopérer à d'autres patrimoines ». Alors, on se rappellera la conférence de Michel Cotte d'hier matin, qui relevait parmi les premiers biens inscrits au patrimoine mondial des monuments nationaux, déjà classés, mais qui étaient élevés au grade du patrimoine mondial du fait de leur caractère exceptionnel. C'est un petit peu, on prend les mêmes et on recommence. Il s'agissait d'une montée en grade qui ne sous-tendait a priori aucune avancée conceptuelle particulière, mais qui présente en revanche le risque de dégrader les autres patrimoines nationaux au rang de seconde zone. C'est le risque qui peut apparaître. Alors, c'était évidemment, vous avez là, sous les yeux, la cathédrale de Chartres, déjà classée monument historique en France et qui est élevée au grade, donc, de patrimoine mondial, sans qu'on ne voit quelque chose de nouveau apparaître dans la stratégie. Mais le patrimoine, ça diversifie qualitativement et s'attache à des mémoires moins classiques. Alors, c'est les patrimoines verniculaires, c'est les patrimoines du XXe siècle, les jardins, et puis c'est aussi une diversification, un élargissement qui n'hésite pas à aborder des mémoires d'efforts, de travail ou de souffrance. Catherine Maddenis développera tout à l'heure le thème des autres biens culturels, et Alain Marinos, de son côté, lui, abordera, par un changement d'échelle, à son tour, celui des villes et territoires. Alors, la diversification qualitative, c'est aussi franchir les frontières des patrimoines communs transfrontaliers, comme le cas des chemins de Saint-Jacques, qui illustre, même si l'inscription au patrimoine mondial s'est faite d'une façon en deux temps, en quelque sorte, non pas au sens d'un bien est présenté par deux pays, mais une partie du bien est présentée par chaque pays séparément, la liste espagnole en 1993 et la liste française en 1998, qui aboutit, en quelque sorte, à un patrimoine mondial en deux morceaux, qui se réunit pour rétablir, en quelque sorte, son unité. Franchir les frontières, c'est aussi la prise de conscience de l'intérêt commun que peut revêtir le patrimoine d'un pays. L'événement fondateur, peut-être celui du sauvetage des temples de Nubie en 1959, ça a été évoqué hier, et la mobilisation internationale, qui s'est opérée notamment pour Abu Simmel. Nait alors cette notion de devoir d'ingérence, en quelque sorte, devoir d'ingérence patrimoniale, qui va mobiliser l'UNESCO, notamment sur le site gigantesque d'Ankhor, dont va nous parler Pierre-André Lablaude. Et là, ce sont des dizaines de temples qui, chacun, sont pris en charge par une équipe d'une nation étrangère, avec ses architectes, ses méthodes particulières. Alors, si vous vous souvenez, hier a été évoquée la question des conditions de l'inscription au patrimoine mondial. Il y avait trois conditions, souvenez-vous, il y avait valeurs universelles exceptionnelles d'une part, sans transposition d'universel ou exceptionnelle, mais c'est parmi les valeurs universelles, les édifices qui sont les plus exceptionnels. C'est des valeurs d'authenticité et d'intégrité, donc ce sont des valeurs qui sont propres au bien, en quelque sorte, candidat au patrimoine mondial. Mais c'est aussi quelque chose d'autre, qui n'a plus rien à voir avec le bien, mais qui a à voir avec le pays qui en est responsable, au sens patrimoine national, qui sont les garanties pour la conservation et la gestion, à condition d'être déjà protégés par la législation nationale adéquate. Alors, évidemment, on se pose la question de l'harmonisation nécessaire, voire obligatoire, des interventions, tant sur le plan technique que éthique et doctrinal, afin d'assurer une identité des traitements aux éléments constituant le bien. Le cadre d'Encore est particulièrement intéressant, puisqu'il s'agit d'une sorte d'interventions qui sont fragmentées pour un seul bien, pour lequel on estime naturel de pouvoir espérer qu'il y aurait une homogénéité, une qualité exceptionnelle de traitement. Alors, on en revient à ce moment-là à la question d'hier matin, c'est-à-dire, le patrimoine mondial a-t-il besoin des architectes ? Qui se complète d'une autre question, qui ouvre immédiatement aux autres questions de formation. Comment garantir au patrimoine mondial, toutes nations confondues, une identité de compétence, de haut niveau, tant sur le plan technique, éthique et doctrinal ? Question de l'harmonisation internationale des formations des architectes du patrimoine, car au-delà des questions strictement cliniques de la conservation, il s'agit bien ici de la notion de la découverte, de l'ouverture à d'autres cultures, au dialogue, aux échanges. Et on peut se conférer aux ateliers croisés de l'école de Chaillot, qui réalisent en quelque sorte ce travail en commun, à ce rapprochement, ce dialogue, cette fusion, en quelque sorte, de cultures différentes. Ici, c'est l'atelier de Zenzhong qui s'est passé à l'automne dernier, entre Chinois et Français. Évidemment, cultures chinoises et françaises différentes, patrimoines tellement différents que les architectes français découvraient quelque chose et ne superposaient pas leur propre culture dessus, mais davantage leur capacité à s'ouvrir et à comprendre d'autres patrimoines, et qui, évidemment, ouvrent au respect de la diversité culturelle au sens de l'enrichissement mutuel, tel que Claude Lévi-Strauss l'avait évoqué. Et puis, ça se double aussi d'une autre question qui est beaucoup plus lointaine, beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, qui est la formation des compétences, non pas des législateurs, non pas de ceux qui vont assurer la surveillance, mais aussi ceux qui sont du bras exécutif, c'est-à-dire les artisans, les ouvriers, et qui travaillent avec les architectes. Donc, la question reste ouverte. Et à mon avis, à l'issue de cette journée, cette demi-journée, je pense qu'il serait bon de se reposer la question et de s'interroger. Au fond, si le patrimoine mondial a besoin des architectes, la question a tendance à attirer la réponse de oui. Mais maintenant, la question, ça va être comment et par quels moyens ? Alors, cet après-midi, vous allez avoir l'intervention de Catherine Madony. Catherine Madony, architecte du patrimoine, chef du STAP du Nord-Pas-de-Calais, qui va vous parler des autres biens culturels, autres problématiques de gestion. Puis ensuite, Pierre-André Lablaude, architecte du patrimoine, architecte en chef, inspecteur général honoraire des monuments historiques, professeur à l'école de Chaillot et actuellement président du conseil scientifique de l'école française d'extrême-orient. Et puis ensuite, Alain Marinos, architecte du patrimoine, décidément, ancien chef du STAP du Finistère, ancien directeur de l'école de Chaillot, inspecteur général à l'inspection des patrimoines. La journée sera clôturée par Yves Dauge, conseiller spécial d'UNESCO pour la culture, président de l'Association des biens français du patrimoine mondial. Et je passe la parole tout de suite à Catherine Madonis. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous parler, en fait, de différentes typologies de biens et de la façon différente de les gérer. Alors, comme la législation française, si vous voulez, les protections de monuments historiques, au départ, nous sommes partis d'un patrimoine, on protégeait essentiellement les bâtiments majeurs, en fait, qui ont fait l'histoire de la France, les églises, les châteaux. Et au cours des siècles, en fait, en un an, en un siècle, on est passé à un patrimoine de territoire. Donc, on est passé du monument historique, de la gestion d'un monument historique à la gestion d'un territoire avec les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et c'est exactement la même chose, en fait, qui se passe pour les biens du patrimoine mondial. On a commencé par protéger, par exemple, le Mont-Saint-Michel et aujourd'hui, on protège des territoires comme le Val-de-Loire et des grands territoires. Et donc, la gestion a dû évoluer. C'est ce que je vais essayer de vous présenter en vous présentant trois exemples qui sont dans le Pas-de-Calais. On a trois biens, les biens, les Beffrois de Belgique et de France, un élément du réseau Vauban, la citadelle d'Arras et le territoire du bassin minier qui vient de se protéger en 2012. Voilà. Alors, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, à travers ce 13 exemple, on va voir qu'on est passé de la gestion d'un monument isolé à la gestion d'un territoire, d'un patrimoine figé à un patrimoine vivant et d'une gestion autoritaire de l'État à une gestion concertée et partagée. Donc, les Beffrois de Belgique et de France, c'est un bien transfrontalier, il y a eu une première protection en 1999 sur les Beffrois de Belgique et l'UNESCO a demandé, le Comité mondial a demandé à l'étendre aux Beffrois du nord de la France. Ces Beffrois, en fait, sont très représentatifs d'une... en fait, de la montée des communes, si vous voulez, à partir du XIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Il y a 23 Beffrois qui sont protégés comme bien du patrimoine mondial en France. Les Beffrois, en fait, apparaissent donc vers le XIe siècle et c'est en fait la troisième tour qui apparaît dans le paysage d'une commune ou d'un bien. On avait le clocher, on avait le donjon et le Beffrois, en fait, est la troisième grande verticale qui apparaît dans la silhouette d'une commune. Le Beffrois, en fait, est avec la halle et la grande place vraiment les éléments représentatifs d'un village médiéval, d'un village, en fait, d'une commune jusqu'au XVIIe siècle. Donc, les Beffrois que nous avons aujourd'hui, en plus, les Beffrois, sont des tours de guet, ils abritent les choses les plus importantes de la commune comme les chartres, les trésors, ils servent également de prison, donc c'est des bâtiments utilitaires. Et c'est vraiment le symbole des communes du sud, du nord des Pays-Bas et du nord de la France. Donc, ils sont protégés au titre des monuments historiques. Donc, je vous prends l'exemple du Beffrois d'Arras. Donc, il est classé monument historique. et comme tout bien a besoin d'une zone tampon, là, le fait d'être classé, il se retrouve donc en abord de monuments historiques, il est en site inscrit et le sol de la place est également classé. Alors, les Beffrois, effectivement, ont souvent été démolis au cours des guerres parce que, bon, c'était des éléments hauts, c'était des tours de guerre, il valait mieux les démolir, l'ennemi s'attachait à les démolir, mais ils ont gardé leur authenticité par leur existence et leur permanence même dans la silhouette des villes. C'est ce qui en fait leur authenticité, même s'ils ont été fortement démolis après la guerre de 1914. Par exemple, celui-ci a été démoli et Pierre Paquet, en reconstruisant les places qui ont complètement été démolies et la cathédrale tout le centre d'Arras, il l'a reconstruit en simplifiant son architecture parce que c'était une architecture gothique très florissante. Bon, il l'a un peu, mais la structure du béton comme de toutes les maisons est en béton, si vous voulez, mais l'aspect et l'authenticité du Beffrois vient du fait de son existence, de sa permanence en fait dans la silhouette de la ville. Là, je vais vous montrer un peu le problème du contrôle et des projets qui peuvent interpeller parce qu'on a des comptes à rendre lorsque l'on est patrimoine mondial, on doit rendre des comptes en ratifiant le comité du patrimoine mondial, on doit effectivement respecter de ne pas porter atteinte à ce bien. À Béthune, dans les années près de 2000, il y avait un maire qui avait un vrai projet urbain, un maire qui avait un vrai projet urbain pour sa commune et il voulait surtout éviter que Béthune soit dans la banlieurisation de la métropole lilloise et donc il avait décidé d'avoir un projet urbain. Et pour avoir ce projet urbain, il voulait effectivement redonner vie à sa commune et il avait décidé la construction d'une halle de produits frais au pied du Béthrois. Le Columité mondial s'est alerté en disant qu'on portait atteinte aux biens et souhaitait effectivement que... propose-toi, il menaçait en fait que la liste, que les Béthrois se retrouvent sur la liste des biens en péril. Le ministère de la Culture a très bien argumenté le fait qu'effectivement ce Béthrois se trouve aujourd'hui en zone de protection du patrimoine architectural et urbain qui est donc la zone tampon. Le règlement de la ZPP-AUP permettait effectivement la construction de ce projet tout à fait contemporain. Ce projet s'implantait à la place de l'ancienne à l'Audra et il valait mieux... Ce projet était important effectivement pour la vitalité et redonner vie à cette commune pour refaire démarrer le commerce et en plus il valait mieux construire un projet contemporain plutôt que de refaire un pastiche d'une halle d'autrefois. Donc c'était suite à l'argumentaire qui a proposé qui a adressé le ministère de la Culture au comité du patrimoine mondial. Ils ont retiré leur menace et ils ont accepté le projet. Malheureusement ce projet ne s'est pas fait. Le maire n'a pas été réélu ce qui était un peu dommage pour la commune parce qu'il y avait énormément de projets. Donc ce qui montre bien que en fait le porter à atteindre ce n'était pas un jugement de valeur sur le projet mais c'était bien d'argumenter le bien fondé en fait d'un tel projet pour que la commune continue à être une vraie commune. Voilà. C'est un peu les problématiques qu'on rencontre mais la gestion en fait d'un beffroi est une gestion tout à fait classique c'est-à-dire que c'est un monument historique. Si on doit intervenir sur le monument c'est un architecte du patrimoine qui intervient. En plus un beffroi n'a pas vraiment souvent c'est l'office du tourisme qui se trouve au niveau du sol et souvent en fait on permet aux gens de monter il est accessible au public pour avoir une vue sur la ville. C'est vrai que la réutilisation du beffroi est assez simple et donc c'est une gestion assez simple. Les fortifications de Vauban donc le réseau Vauban comme vous en a parlé ce matin Nicolas Fauchère je ne vais pas vous refaire l'historique de ce réseau la citadelle d'Arras est l'un des éléments effectivement de ce réseau elle fait partie du précaré de Vauban et l'intérêt de cette citadelle c'est que pour la première fois on a une place d'armes rectangulaire ce qui était plus facile je ne suis pas du tout militaire mais apparemment pour mettre les armées en rang c'était plus facile que sur une place pentagonale donc la citadelle d'Arras voilà un peu un historique c'est à dire qu'en 2008 la citadelle a été proposée aux autres biens comme patrimoine de l'UNESCO en 2009 l'armée a quitté Arras et sur la petite carte que vous voyez ici elle a quitté donc c'est toute cette partie ça représente 72 hectares la communauté urbaine d'Arras est portée propriétaire pour un euro symbolique et la citadelle est l'un des trois sites que composait les sites défense d'Arras la grosse problématique était effectivement de refaire un quartier un nouveau quartier en fait sur ces anciens sites défense donc c'était vraiment important effectivement de redonner une fonction à ces bâtiments militaires qui pour la plupart étaient déjà désaffectés depuis de nombreuses années le MRAI a financé une étude pour voir quelles étaient les réutilisations possibles et avoir un projet d'urbanisme en fait pour relier cette citadelle en faire un vrai quartier de la ville l'architecte qui a été retenu était Philippe Prost qui a proposé trois scénarii différents la communauté donc en fait ça se compose des casernes des anciennes casernes qui pour la plupart étaient désaffectées il reste encore l'armée à garder un bâtiment et un bâtiment des officiers cet énorme bâtiment aux allées qui est un bâtiment assez extraordinaire qui fait 180 mètres de long avec une charpente superbe et puis donc la citadelle n'était protégé en fait que les bâtiments des officiers la porte principale qu'on voit ici de ça et puis la citadelle était inscrite hormis la chapelle qui était classée monument historique donc suite à ces différents scénarii un plan un plan directeur a été défini dont les objectifs principaux étaient effectivement de faire un nouveau quartier de la ville de vraiment rattacher tout ce territoire parce que 72 hectares c'est pas rien de respecter l'oeuvre de Vauban et de la valoriser au maximum de la redonner à lire parce que là vous voyez c'est la citadelle c'est vraiment une île invisible depuis la ville là c'est depuis l'arrière c'est depuis les communes limitrophes et là c'est depuis la ville d'Arras en fait elle était complètement masquée elle était complètement illisible ensuite bon c'était de réaliser les objectifs de la trame verte et bleue surtout d'avoir un fil conducteur pour ramener effectivement que les gens suivent depuis les casernes schram arrivent jusqu'à la citadelle et donc d'avoir aussi des actions de promotion de prospection et d'animation pour la faire connaître et la faire découvrir même aux habitants d'Arras qu'ils ne la connaissaient pas donc suite à ce il y a eu un plan guide qui a été établi mais d'abord on a regardé Philippe Prost a bien étudié la potentialité des bâtiments voir quels bâtiments pouvaient recevoir quelles fonctions c'était une des démarches une des priorités qu'on avait établie c'est que on devait s'adapter au patrimoine mais c'était surtout pas le on m'entend pas c'est tu vois c'est pas le patrimoine qui devait s'adapter au programme c'était surtout le programme qui devait s'intégrer dans le patrimoine qui était existant donc il y a eu un peu un schéma de voir quelles étaient les occupations possibles des différents bâtiments donc un plan guide suite à ça a été établi on a fait une révision simplifiée du plus parce qu'en fait la seule occupation possible de ces lieux est une occupation militaire donc il fallait faire des équipements de l'habitat et il y a eu un classement de la totalité de la citadelle parce qu'avant je vous dis il n'y avait qu'une inscription et on a pris en compte effectivement dans le classement une partie des glacis donc la méthode de traitement des dossiers la communauté urbaine a très bien manié les différents points qu'il fallait traiter c'est à dire qu'il fallait effectivement redonner à lire la citadelle la faire connaître en fait du public et réinvestir les bâtiments dans ce plan guide il a été décidé parce qu'au début ça partait un peu dans tous les sens et comme vous avez pu le voir sur une photo on voyait le terrain du gouverneur où il n'y avait qu'un bâtiment là il souhaitait faire un lotissement un écoquartier ça partait dans tous les sens pour cela moi je pense que Philippe Prost a été vraiment très bien parce qu'il a eu une action pédagogique vis-à-vis des élus de la communauté urbaine et la priorité a été de réinvestir les bâtiments existants plutôt que d'aller construire d'autres bâtiments parallèlement la communauté urbaine a énormément été présente dans les forums d'investisseurs pour aller chercher des investisseurs au MIPIM elle a fait connaître par des actions pédagogiques cette citadelle et ce besoin de la réinvestir donc différents investisseurs venaient nous proposer des projets et le premier comité en fait il y avait un comité technique où était effectivement l'architecte des bâtiments de France la communauté urbaine c'était plutôt des techniciens et pas des élus et Philippe Prost était également présent dans ce comité technique et nous recevions les investisseurs et nous voyons comment ils voulaient leur programme pouvait s'adapter au bâtiment si le programme ne s'adaptait pas au bâtiment effectivement ils étaient éliminés ceux dont le programme pouvait fonctionner avec le bâtiment existant étaient ensuite présentés au comité de pilotage devant les élus et les élus choisissaient effectivement connaissance de cause et puis après les projets se faisaient et les projets passaient comme c'est des bâtiments qui sont qui sont protégés monuments historiques ils sont ils passaient au contrôle scientifique et technique de la DRAC pour avoir l'avis du préfet de région parallèlement à effectivement ce choix et ce besoin de réinvestir les bâtiments il y avait quand même la relecture et redonner et la restauration la restauration c'est un bien grand mot mais donc Philippe Prost a proposé effectivement différents schémas de requalification de la citadelle certains partis pris ont été pris donc on a décidé de renforcer l'axe en fait 17ème par la porte royale la place d'armes jusqu'au bâtiment de l'arsenal et de restaurer plus ou moins dans sa disposition d'origine le bastion avec la courtine avec le bastion de la porte royale donc parce que cette citadelle a été énormément remaniée il y a une demi-lune qui a été intégrée aujourd'hui c'est plus du tout un pentagone très régulier il y a une demi-lune qui a été intégrée la courtine en fait la courtine est tombée et on a un terrain de sport là et aujourd'hui on a une grille qui ferme là et puis on a une entrée normalement on rentre dans une citadelle par la porte royale et la porte dauphine et la sortie de secours mais étant donné que la courtine est tombée là on a une grande entrée qui s'appelle la porte à chars et qu'on a décidé de conserver dans son état ce qu'on restitua effectivement dans sa disposition du 17ème comme il s'en était engagé auprès de l'UNESCO c'est effectivement le front de la porte royale donc il y a eu deux projets d'aménagement importants au début c'est à dire c'est la restauration de la porte à chars avec la création d'un pont sur un petit ruisseau et puis la restauration de la porte royale et de la création d'une avant-place avant la place d'armes et parallèlement il y a des restaurations de courtines qui se font donc ça c'est effectivement la promotion et l'animation donc la ville d'Arras fait tous les ans un débat public où elle a associé effectivement la population pour faire connaître les projets sont présentés les investisseurs viennent je vous les ai montrés parce qu'ils ont des mallettes ils viennent voir la citadelle et il y a des journées pédagogiques d'information et en fait ils ont rendu possible l'accès à la citadelle en aménagement des chemins sur les anciennes sur les parties hautes des courtines pour vraiment que la population s'approprie au maximum cette citadelle aujourd'hui donc il y a pas mal de bâtiments qui ont été réinvestis là on a deux bâtiments qui sont l'équerre et la cantine et un promoteur les a en fait en a fait du logement et ils viennent ils sont habités depuis cet hiver tu vois depuis le mois de février ils sont habités ce qui commence à redonner une certaine vie à cette citadelle donc les reconversions en fait le premier bâtiment qui s'est installé c'est la communauté urbaine d'Arras qui a souhaité s'installer pour effectivement un peu donner l'exemple et attirer d'autres investisseurs à montrer qu'en fait cette citadelle vivait commencer à revivre ensuite bon ben comme je vous parlais tout à l'heure les gens qui présentaient des projets on avait vraiment des projets de tout niveau on avait un jeune un jeune homme qui est venu nous présenter un projet de mielerie qu'on a mis sur en fait une demi-lune et c'était un petit bâtiment qui servait je sais pas Nicolas pour expliquer moi je sais pas trop c'est on apprend à se gazer les militaires donc c'était un bâtiment qui n'avait pas de je sais pas ce que c'était et donc c'est un bâtiment qui n'avait pas d'ouverture et donc on a installé dedans une miellerie bon ça c'est effectivement l'installation d'une fromagerie dans l'ancien hangar à ballon et puis un acrobranche sur une demi-lune et une des réutilisations que je trouve les plus intéressantes c'est que dans une ancienne poudrière il y a un data center qui s'est installé et je trouve que c'est plutôt tout à fait adapté parce que la poudre c'était quand même l'élément le plus important à l'époque de Vauban et aujourd'hui en fait protéger nos données informatiques pour nous c'est les choses les plus importantes et en fait cette poudrière a été très bien réinvestie la population avec toutes ces démarches qu'a fait la commune en fait c'est vraiment approprié les lieux et aujourd'hui certaines associations demandent donc à faire des concours épiques il y a des manifestations il y a des concours des tournois de pétanque et puis tous les ans il y a le main square qui donne un peu une qui est connu internationalement il y a des grands chanteurs qui viennent et en fait je trouve que cette citadelle en moins de 10 ans parce qu'en fait l'armée est partie en 2009 et la communauté urbaine l'a acquise en 2011 ils ont réussi effectivement à la réinvestir et à la réinvestir assez bien il ne reste aujourd'hui que trois bâtiments c'est à dire l'arsenal et là ils ne sont absolument pas pressés pour le réinvestir la porte royale où il y a un projet de restaurant et d'hébergement avec l'infirmerie et la porte dauphine qui en fait va être un musée de la résistance et un petit centre d'interprétation de l'oeuvre de Vauban donc en moins de 10 ans toutes les actions qui ont été menées parallèlement ont permis de bien réinvestir ce lieu moi personnellement j'estime que c'est une réussite et je pense que Prost y est pour beaucoup dans la façon dans la pédagogie qu'il a apportée vis-à-vis des élus et en les suivant de très près en les assistant en étant très très présents au début dans les comités techniques dans les comités de pilotage vraiment pour les accompagner voilà donc maintenant on passe à un bien qui est beaucoup plus complexe beaucoup plus compliqué parce que bon jusqu'à maintenant on était quand même sur des biens qui sont classés monument historique et donc relativement simple je dirais c'est une gestion assez classique et relativement simple à gérer en 2012 mais bon bien avant parce que c'est un dossier de candidature qui a mis près de 9 ans à être monté les élus ou certains élus du Pas-de-Calais du Nord-Pas-de-Calais ont souhaité faire protéger ou de faire inscrire le bassin minier UNESCO comme patrimoine mondial alors c'est vrai que bon c'est un filon de charbon qui vient de Belgique mais c'est un bien uniquement français qui fait 120 km de long sur 12 km de large à peu près c'était un paysage de plaine où aujourd'hui sont apparus effectivement des éléments verticaux comme les terris ou des chevalements c'est un paysage pratiquement de la mono-industrie et c'est vraiment l'histoire de trois siècles d'extraction du charbon donc on a le grand paysage qui est très lisible en fait même quand on parcourt l'autoroute à 1 quand on traverse ce territoire on voit ce grand paysage cette candidature bon c'est basé sur quatre sites les quatre fosses majeures qui sont des protégés classés monuments historiques le ward qui est aujourd'hui un centre un peu des archives minières wallers le wani qui en fait est une fosse qui date des années 1930 les bâtiments de la fosse parce que l'extraction de la mine est venue bien avant et puis le site de Los Angoel ce qui est intéressant en fait c'est qu'on passe du grand paysage de ces grandes fosses distractions et la protection a surtout porté en fait sur tout ce qui avait trait à la vie du mineur et donc je dirais le bâti de proximité que l'on voit depuis l'espace public et ce qui est assez extraordinaire en fait ce qui porte un peu aussi cette valeur universelle exceptionnelle c'est qu'on a grandeur nature en fait une exposition de l'évolution du bâti et de la morphologie urbaine en fait de l'habitat minier depuis la fin du 18ème siècle jusqu'aux années 50 c'est vraiment une exposition grandeur nature quand vous vous promenez en fait dans le bassin minier on date très bien les corons les cités pavillonnaires c'est vraiment une exposition grandeur nature je trouve que c'est mieux que n'importe quelle exposition et toute la protection a été liée essentiellement à la vie du mineur donc ça c'est les biens en fait donc le bassin minier si vous voulez c'est ce qui est représenté avec ce trait noir et ça c'est les protections qui sont en fait les biens UNESCO en rouge c'est les biens et en jaune c'est les zones tampons donc voyez vous avez des vestiges c'est à dire qu'on a des chevalements en béton on a des premiers chevalements jusqu'à des chevalements en béton on a des terris des kilomètres de cavaliers c'est pour ça qu'il y a des biens ou des zones tampons qu'on déforme un peu spécial parce qu'on suit des cavaliers des cités minières des équipements de santé tout ce qui est en fait lié à la vie du mineur il faut savoir qu'en fait il n'y a pas de protection spécifique aujourd'hui en législation française sur le patrimoine mondial jusqu'à maintenant en fait c'est la législation du pays qui s'applique donc pour la citadelle d'Arras c'est un monument classé c'est le code du patrimoine la loi des monuments historiques ou si c'est un site c'est une loi de 1930 aujourd'hui effectivement il n'y a pas de législation qui est on n'a aucun aucune législation propre au patrimoine mondial je pense que le ministère s'est un peu rendu compte de cette lacune et donc il avait fait une première circulaire en 2008 mais qui a été remplacée par cette instruction d'avril 2012 en précisant effectivement qu'il mettait en place des correspondants UNESCO c'est-à-dire des référents qui doivent référer au ministère tout ce qui peut porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du bien le conservateur régional des monuments historiques lui doit maintenir en fait ces biens inscrits lorsqu'ils sont protégés s'ils sont classés ou inscrits et l'architecte des bâtiments de France lui doit s'occuper effectivement de ce qui pourrait être les abords c'est-à-dire les biens eux-mêmes et de tous les projets en fait de démolition d'aménagement de construction donc aujourd'hui comment gère-t-on ce bassin minier donc il y a la réglementation la planification la contractualisation et les actions pédagogiques qui sont menées donc on a commencé à la DRAC la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas-de-Calais quand il y a eu cette volonté de proposer le bassin minier comme bien UNESCO il fallait déjà avoir au moins une reconnaissance régionale et au moins une reconnaissance nationale donc la DRAC a proposé 79 monuments au titre des monuments historiques donc qui sont vraiment liés à la vie du mineur c'est-à-dire qu'il y a l'habitat il y a les monuments commémoratifs parce qu'effectivement avec les guerres énormément de mineurs sont tombés au combat les sites techniques des équipements comme les coopératives les dispensaires des hôtels de ville des chevalements les bureaux des mines des maisons d'ingénieurs tout ce qui a trait à la vie du mineur donc on gère ce patrimoine lorsqu'il est protégé monument historique au travers du contrôle scientifique et technique dans les commissions qui se trouvent tous les 15 jours à la DRAC on fait effectivement la surveillance on donne les avis sur les projets et puis on gère donc dans les abords de monuments historiques par exemple là c'est à Lens comme on gère dans n'importe quel autre aborde de monuments historiques en essayant de conserver toujours en fait ce qui fait la caractéristique de ce bien et donc là vous voyez par exemple à Lens je ne vais pas retrouver d'autres photos mais on a fait des cités minières le long de certaines routes bon en fait ce qui est protégé c'est une église avec deux écoles de part et d'autre et tout autour on a des cités minières en fait cette cité minière est énorme c'est la cité 12-14 mais l'intérieur des jardins était énorme donc pour revaloriser et c'est vrai que le choix de Lens s'est porté parce qu'avec l'ouvre-lance on s'est dit que les gens qui allaient au l'ouvre-lance la priorité serait visiter les cités à proximité donc il y a une restauration très scrupuleuse en fait des maisons des anciennes maisons des mineurs et il y a de l'habitat en fait des projets d'architecture contemporaine pour de l'habitat qui n'est plus de l'habitat minier bien sûr mais de l'habitat normal à l'intérieur des parcelles et là on a opté pour de l'architecture contemporaine donc on gère au quotidien si vous voulez parce qu'en fait les cités minières appartiennent en gros à deux bailleurs la SIA et Maison et Cité le problème c'est qu'en fait c'est un territoire qui est quand même en grande mutation parce que dans les années 2008-2010 en fait 36-40% de la population était encore des ayants droit des mineurs des charbonnages alors qu'aujourd'hui on a dû descendre à 15% donc il y a vraiment une mutation c'est plus du tout la même population et aujourd'hui en fait ces bailleurs lorsqu'ils relogent des personnes ils relogent des personnes qui sont en très grande difficulté tu vois c'est plus du tout parce que du temps des charbonnages en fait les gens étaient obligés il y avait des guides en fait de bonne tenue de leur habitation de leur jardinet c'était des guides très précis aujourd'hui il n'y a plus du tout de surveillance donc par exemple voyez ça c'est une maison qu'on a tu vois l'habitat minier qu'on a restauré avec Maison et Cité l'important en fait c'est de conserver au maximum l'esprit du lieu on peut on ne peut pas parler de restauration type monument historique sur ce genre de bâtiment donc on essaye de garder les caractéristiques essentielles c'est aujourd'hui on ne peut plus remettre de volets il faut mettre des volets roulants il faut répondre un peu au confort actuel là il y a une opération effectivement il fallait reconstruire une partie qui n'était pas bâtie bon on a essayé de retrouver un parcellaire similaire on le voit sur cette photo mais on ne voit pas grand chose qui sera en fait en enduit les menuiseries si vous voulez dans certaines cités qui sont vraiment des cités assez extraordinaires et très bien entretenues on essaye de conserver des menuiseries en bois mais on ne peut pas à tous les coups donc parfois c'est des menuiseries là c'est encore du bois mais parfois c'est du PVC et pour les clôtures vous voyez donc là c'est en cours de restauration pour être sûr parce que donc le grillage va être masqué par une haie et pour être sûr que ce soit entretenu en fait la haie est à l'extérieur de la propriété et ce sera la ville qui le gérera donc on essaye aussi de préserver par la planification parce qu'on n'est malheureusement pas toujours en espace protégé donc on se sert beaucoup on fait des plus patrimoniales et on essaye aussi dans les documents d'urbanisme de préserver depuis les cônes de vue moi j'ai pas mis de photo depuis les zones tampons si vous voulez des cônes de vue vers les biens quand on a des chevalements ou des choses comme ça d'éviter qu'on ait un immeuble qui se construise entre la perception de la route et puis le chevalement et on se sert beaucoup en fait de l'article L123-1-5 je sais pas il a changé récemment 3 deuxième alinéa effectivement pour préserver cette typologie et le quatrième pour éviter effectivement les démolitions et on essaye le SCOT donne les grandes directives on a la chance d'avoir on en a 3 dans le Pas-de-Calais mais dans le Nord je crois qu'il y en a 2 on a la chance effectivement les SCOT imposent au plus effectivement la préservation et la revalorisation des cités minières ensuite une des autres démarches c'était la contractualisation c'est à dire que l'ensemble des biens les communes ont signé une charte patrimoniale dans laquelle ils s'engagent effectivement à préserver au maximum l'esprit des lieux de ne pas porter atteinte à la valeur universelle et les bailleurs sociaux ont signé des accords cadres avec ils ont été signés effectivement sous ensuite il y a beaucoup d'actions pédagogiques qui sont mises en place et alors ça c'est un des points la communication a été très bien faite effectivement sur ce dossier de candidatures il y a beaucoup de manifestations sportives il y a des marathons il y a beaucoup d'animations qui se passent autour de ces sites ils essayent effectivement de développer des échanges internationaux il y a des rencontres il se passe énormément de choses mais alors en fait tout ça ne fonctionne pas et ce que je voulais arriver en fait à vous dire c'est que en fait c'est un vrai problème aujourd'hui de gérer ce bassin minier parce que comme vous pouvez le voir sur la carte en fait les espaces protégés c'est les petits ronds que vous voyez je ne sais pas si vous voulez et donc il y a très très peu de biens ou de zones tampons qui sont en espaces protégés si bien qu'on n'est absolument pas au courant de ce qui s'y passe on est quand même dans un contexte socio-économique en très grande difficulté parce que c'est vraiment tu vois je pense qu'il y a très peu de gens qui payent leurs impôts tu vois c'est vraiment la majorité des habitants de Bruelabussière de Lens sont au chômage tu vois c'est vraiment des cas sociaux graves c'est un territoire en mutation comme je vous l'expliquais dans le temps c'était effectivement des ayants droit d'écharbonnage aujourd'hui ce sont des tu vois c'est des familles en très très grande difficulté qui sont remises là-dedans et donc la priorité donc la majorité de ces cités minières appartiennent à des bailleurs et leur objectif principal c'est de donner des logements décents aux personnes aux habitants et non pas de faire de la restauration de patrimoine donc c'est vraiment un contexte très difficile et beaucoup de choses nous échappent donc là je voulais vous montrer un peu le portée à atteinte vous voyez ça c'est une cité qui se trouve à Oudin avec une morphologie urbaine assez intéressante on en voit un bout ici elle a été justement très bien décrite pour la valeur universelle exceptionnelle du bien cette cité mais elle est en dehors de tout espace protégé et aujourd'hui en fait la moitié de cette partie là a été démolie pour reconstruire des bâtiments alors vous voyez vous aviez donc un alignement urbain des maisons qui sont en fait très bien avec un espace entre chaque où on pourrait très bien garer une voiture une partie a été restaurée il y a 6-7 ans au fond mais toute cette partie là doit être démolie pour être remplacée en fait par des maisons de ce type c'est à dire des pavillons en toiture à 4 pentes ce qui n'est pas du tout local là moi j'estime qu'il y a une réelle portée à atteinte au bien en plus au lieu d'être en alignement de rue on se met en retrait et on va avoir des places de parking devant comme dans tous les lotissements donc suite à ce on a été averti en fait par hasard de ce qui s'y passait donc on a demandé à l'inspecteur et au référent UNESCO monsieur Poisson de venir et il vient le 22 avril ensuite on a d'autres problématiques c'est à dire que là bon je ne sais pas si vous voyez grand chose mais ça c'est un bien on a l'ancienne maison du directeur et ici on avait la maison des ingénieurs la maison du directeur c'est l'hôtel de ville et les maisons des ingénieurs sont des maisons de ce type encore bien conservées en très bon état par contre à côté on a une usine chimique je ne sais plus comment elle s'appelle et cette usine en fait aujourd'hui on est dans les abords on est dedans en fait dans la PPRT c'est à dire dans le plan de prévention des risques technologiques et il n'y a pas d'occupation possible pour ces habitations qui sont encore en très bon état donc nous en plus nous sommes en aborde au monument historique parce que ce château est inscrit donc nous avons donné un avis défavorable à la démolition de ces maisons il y a eu un recours bon c'est l'EPF l'établissement public foncier qui est propriétaire actuellement des maisons en vue de leur démolition donc ils ont fait un recours contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France en CRPS l'avis a été confirmé par rapport à la législation des monuments historiques c'est à dire la loi sur les abords par contre effectivement le préfet de région doit trancher il n'a toujours pas tranché donc nous au SDAP on a transmis le dossier à l'ADREAL pour voir quelles pourraient être les utilisations possibles de ces maisons d'ingénieurs je crains malheureusement qu'il y ait que les chauves-souris qui puissent les habiter donc je ne sais pas si on va continuer à maintenir ce genre de maison pour pour des chauves-souris parce que là ils ont de la place quand même donc c'est un vrai problème qu'on se pose le dossier de candidature a été très bien fait ils ont vraiment essayé de penser à tout quand ils ont établi ce dossier mais c'est vrai que personne n'a pensé à aller contacter l'EPF de savoir quels étaient effectivement les biens dont ils étaient propriétaires en vue d'une démolition pour telle ou telle raison de savoir si on avait des législations qui se chevauchaient et qui étaient complètement très différentes l'une de l'autre c'est un vrai problème et aujourd'hui encore un souci c'est par exemple bon au début vous avez prévu de faire un tramway pour rendre les déplacements plus faciles dans le bassin minier et malheureusement bon il a été transformé par un bus à haut niveau de service et les tracés de ce bus passent dans les centres-villes et ils passent dans des biens et en détruisant tu vois des biens UNESCO c'est le projet donc c'est très difficile aujourd'hui parce que alors là Hénin-Beaumont on a pu s'en inquiéter parce qu'on a une église qui est protégée même si on n'est plus dans les abords mais on est au courant mais il y a d'autres communes nous on n'a pas pu être au courant et on va démolir la moitié du bien la moitié de la commune pour faire passer un bus à haut niveau de service donc c'est pareil c'est une atteinte qui est faite au bien et on en a énormément un des gros problèmes aussi c'est que les bailleurs généralement ne prévoient jamais de faire un entretien régulier d'une maison quand un locataire part en fait ils barricadent la maison ils attendent que le deuxième parte le troisième décède le quatrième je ne sais pas et en fait on arrive à des situations de ce genre c'est à dire qu'on a des ensembles urbains je ne sais pas si vous revoyez les plans que je vous montrais tout à l'heure mais la moitié des maisons on a 20 maisons et vous voyez cette petite maison au bout avec son petit bouquet de fleurs sur la fenêtre là il y a encore des gens qui habitent et c'est un vrai problème parce qu'en fait le fait de ne plus avoir d'habitants dans ces parties là fait qu'il y a les écoles il y a un vrai problème de société qui se pose et d'ailleurs les dernières élections à mon avis sont un peu liées à cette problématique de la vacance des logements parce qu'on a des quartiers entiers dans ces biens qui sont aujourd'hui occupés par deux ou trois habitants et autour vous avez 20 ou 30 maisons qui sont barricadées où la végétation commence à pousser vous voyez là vous avez une maison habité à côté elle est barricadée c'est un vrai problème de gestion et il faudrait à mon sens et bon moi je ne peux pas décider mais de réinvestir chaque bâtiment dès qu'il est libéré donc comment on essaye en fait de pouvoir avoir une gestion un peu plus homogène sur ces biens tant qu'on n'aura pas une législation adaptée vraiment à ces biens donc au SDAP on a décidé de faire des PPM des périmètres de protection modifiée quand c'était possible et assez simple vous voyez par exemple ici nous sommes à Dourges ça c'est le bien UNESCO ça c'est la zone tampon et il y a une partie de la cité qui est en espace protégé l'autre partie n'y est pas donc en fait on fait tout simplement un périmètre modifié qui englobe la totalité de la cité on en a une quinzaine comme ça qui vont se faire relativement facilement mais c'est quand même compliqué parce qu'un PPM il faut le passer en CRPS et il faut faire une enquête publique et aujourd'hui comme c'est à l'initiative de l'État que se font ces périmètres modifiés c'est l'État qui doit payer en fait les enquêtes publiques bon pareil pour Évin Malmaison donc là on a un chevalement qui est protégé au titre des monuments historiques donc on va englober la totalité de cette cité voilà on a le tracé ici de ce qu'on propose donc on retire certaines parties mais d'ailleurs ce périmètre doit être modifié parce que le maire en voyant ça nous a demandé de le garder plus grand parce que là il a des menaces sur ses terres agricoles en plus quand on va voir les élus comme ça en leur expliquant bien ils comprennent très bien et ils se rendent compte en fait de l'importance d'avoir quelqu'un qui puisse mettre un peu un veto si vous voulez ou les assister les diriger mais qui aussi peut apporter des contraintes parce qu'ils se rendent compte de l'utilité en fait de nous avoir pour pouvoir défendre certaines parties de leur commune parallèlement donc l'Adréal a décidé pour augmenter les protections sur ce bassin minier de protéger les terries les terries c'est comme une véritable chaîne de montagne c'est comme la chaîne des toits c'est pas la chaîne des Alpes mais je veux dire sur ce territoire de plaine en fait on a ces monticules comme ça et donc c'est une véritable chaîne donc la chaîne des terries je ne me rappelle plus si c'est 59 ou 79 terries qui vont être proposées au classement donc ils sont protégés pour différentes raisons soit des critères historiques des critères pittoresques ou des critères scientifiques en fait la volonté c'est d'exclure en fait d'interdire l'extraction de matériaux parce qu'en fait aujourd'hui c'est des vraies mines à ciel ouvert en fait ces terries donc c'est de pouvoir les conserver au maximum dans leur forme certains parce qu'en plus là on ne les voit pas mais certains on voit très bien en fait la façon dont étaient déposés les résidus les résidus donc on a des formes assez spécifiques tu vois sur certains ça fait des petits je n'ai pas de photo et donc c'est d'en garder certains seront noirs resteront noirs il y a vraiment une gestion le dossier de candidature a été très bien fait le dossier pour le classement certains resteront noirs et d'autres pourront être envahis par la végétation parce qu'effectivement il y a une flore et une faune spécifique qui s'y est développée l'adréal a mis également en place c'est pas encore fait mais faire un plan paysage pour effectivement préserver au maximum tout ce qui est en fait des en fait un peu néonaturel parce que bon c'est pas naturel ces espèces d'étangs de lac c'est des bassins d'affaissement en fait où il y a eu des effondrements et la nappe est remontée donc sur les bassins d'affaissement sur les voies d'eau parce qu'on a quand même un réseau de canaux très important et également les anciens cavaliers parce que les cavaliers c'est quand même très vulnérable et ça permet en fait de relier et de faire des promenades de site en site et alors bon c'est vrai que ce qui pourrait être simple on dit on va faire des AVAP sur toutes les communes sur tous les biens UNESCO mais c'est un peu utopique parce qu'une AVAP coûte quand même relativement cher et faire une AVAP tu vois aujourd'hui ça serait assez compliqué de pouvoir faire une AVAP dans chaque commune même intercommunale c'est encore plus compliqué pour les réunions donc on pensait faire des AVAP thématiques parce que souvent on retrouve les mêmes typologies en fait dans les cités minières donc ça serait assez simple de faire des AVAP thématiques après il suffit d'avoir une législation qui permette de les faire adapter facilement par les conseils municipaux ou les conseils communautaires parallèlement nous faisons beaucoup de commissions d'urbanisme pour sensibiliser au maximum et être présent auprès des élus alors c'est vrai que ces commissions d'urbanisme se tiennent surtout dans les communes où il y a des biens protégés mais on a commencé à en faire dans 2-3 communes où il n'y a pas de biens protégés parce qu'on a réussi à sensibiliser les élus donc on vient en mairie toute une journée et on voit les dossiers des pétitionnaires ils nous emmènent sur place on fait changer on accompagne la commune et ça c'est vraiment important parce qu'avec ce genre de commission on s'aperçoit qu'on met très peu de refus et puis qu'on trouve des solutions adaptées le gros problème en fait de ce patrimoine minier c'est que c'est un patrimoine très modeste donc un patrimoine très vulnérable et modifié je ne sais pas par exemple vous mettez je ne sais pas on met un volet roulant extérieur c'est vrai que ce n'est pas très gênant ce n'est pas ça qui va changer la valeur universelle du bien mais le problème c'est que toutes ces petites modifications les unes derrière les autres additionnées les unes aux autres font qu'on va énormément modifier en fait l'aspect de toutes ces cités et c'est ce qui s'est déjà passé donc on a différentes actions pédagogiques et on a notamment fait un petit guide pour des recommandations architecturales en fait avec le CAUE avec la mission Bassin-Mini on était énormément dans ce groupe j'en ai laissé quelques exemplaires que vous pourrez retrouver avec Béatrice parce que c'est un patrimoine qui est je veux dire démolir une maison comme ça ça émeut personne le problème c'est que si on en démolit plein à plein d'endroits ça va changer complètement la physionomie de ce Bassin-Mini parallèlement on fait des démarches expérimentales parce qu'il est tout à fait normal qu'on se mette aux normes de confort actuelles et aussi aux normes thermiques donc on fait de l'expérimentation grandeur nature et donc on a une maison d'ingénieurs il y a eu un concours où différents architectes ont répondu on leur a demandé de conserver au maximum la lisibilité et l'architecture de cette maison et d'en faire un bâtiment à basse consommation aujourd'hui le chantier est en cours ça se passe plutôt bien on a réussi parce qu'au début on n'avait plus de moulure sur les plafonds on n'avait plus de sol on n'avait plus rien aujourd'hui on a conservé le maximum des éléments qui font en fait l'âme de cette maison et je pense que c'est une réussite elle est encore en cours de travaux et là il y a une nouvelle expérimentation qui se fait sur trois typologies d'architecture d'habitat minier où effectivement on essaye de trouver les meilleures solutions pour pouvoir avoir les meilleures réponses pour le reste pour tout le patrimoine minier et par exemple les isolations par l'extérieur me semblaient exclues mais on fait quand même une expérimentation sur des pavés de schiste parce que les carreaux de schiste en fait c'est un matériau poreux et il y a très peu de décors en fait c'est simplement les linteaux les appuis de fenêtres qui sont donc on voit ce qu'on peut faire pour effectivement parce que souvent les maisons en caroutchis sont de petites dimensions et les isolations par l'intérieur réduisent encore plus la surface habitable donc on fait une expérience j'avoue que j'étais pas très chaude mais je pense qu'il faut tout expérimenter pour essayer de rendre cet habit bassin minier habitable et confortable parallèlement à tout ce qui se fait sur le terrain il y a une gouvernance en fait qui est en place et qui est en fait la conférence des territoires qui est l'organe politique en fait qui gère le bassin minier présidé par le préfet de région et le président du conseil régional moi personnellement je vois pas trop ce que ça apporte parce que bon on présente les dossiers qui marchent bien c'est approuvé donc il n'y a pas vraiment de combat ou de discussion qui apporte un plus si vous voulez pour la gestion qui aujourd'hui est quand même très difficile et il y a des commissions locales qui devraient se passer au niveau de l'arrondissement mais c'est pareil c'est plus de l'information que des discussions sur des projets personnellement alors ça c'est moi personnellement qui propose ça donc faut peut-être pas mais je pense qu'en attendant d'avoir un cadre juridique adapté ça serait bien d'avoir une démarche un peu volontaire volontariste et partenariale entre institutions et élus ça existe à Bordeaux c'est pas moi qui ai inventé ça mais à Bordeaux monsieur Juppé a mis ça en place et je pense que c'est ça serait intéressant si on arrivait effectivement à tous les projets d'importance comme par exemple le bus à haut niveau de service aller passer devant cette instance mais il faut des gens compétents dans cette instance et ma crainte c'est de ne pas avoir les élus moteurs un peu comme Alain Juppé il peut y avoir à Bordeaux sur le bassin minier c'est un peu le problème mais je vois vraiment pas comment on peut décider de façon collégiale d'un projet si on n'est pas autour de la table et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment avoir une vision partagée ça peut pas être l'architecte des bâtiments de France seul dans son coin qui va dire on fait ça ou on fait pas ça il y a trop d'enjeux et de problématiques à régler donc en fait le bassin minier pour moi c'est vraiment un terrain expérimental un territoire expérimental où vraiment il faut qu'on trouve les outils et je pense que dans chaque je sais pas je connais pas le Val-de-Loire mais je pense que dans le Val-de-Loire on doit adapter les outils aux problématiques là il faut vraiment adapter les outils à la problématique du bassin minier et la problématique du bassin minier c'est que comme je vous le disais au début le patrimoine est reconnu je veux dire le château de Versailles personne ne doute que c'est un monument les maisons des cités minières tout le monde en doute peu de gens en sont convaincus donc la problématique est vraiment d'arriver à faire prendre conscience de parce que bon l'histoire ne s'est pas faite qu'avec les grands hommes elle s'est faite aussi avec le quotidien les mines existent parce qu'il y avait les mineurs donc ça fait partie intégrante de notre histoire et puis ce bâti là fait partie intégrante de notre histoire et comme je vous le disais c'est aussi une exposition grandeur nature de l'évolution de l'habitat et du dessin des lotissements c'est vraiment intéressant de pouvoir le visiter donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver les outils adaptés personnellement je pense qu'il faudrait quand même un cadre un peu réglementaire sur les biens UNESCO mais par ailleurs c'est vrai qu'aujourd'hui pour gérer des territoires c'est vraiment une gestion partagée avec les élus voilà je vous remercie bien je vais vous emmener un petit peu plus loin donc pour pour commencer donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion un petit peu élargie du patrimoine mondial et poser la question donc finalement l'inscription d'un monument ou d'un site sur la liste du patrimoine mondial à quoi ça sert est-ce que c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen est-ce que c'est simplement l'aboutissement d'une longue démarche c'est ce qui a été présenté dans un certain nombre d'exposés précédents ou bien est-ce le point de départ vers un nouvel objectif et ne serait-ce à défaut et pour parler franchement qu'un label label décerner un bien pour faire plaisir aux hommes politiques aux élus et à leurs électeurs aux populations en général label qui se suffirait à lui-même comme la promotion à une sorte de hit parade internationale décrochée dans le seul but de pouvoir accrocher de nouveaux panneaux signalétiques en entrée de ville à côté de celui du Rotary Club ou de lauréat du concours des villes fleuries en espérant que cela pourra concourir à stimuler la fréquentation touristique et l'activité commerciale du site serait-ce sinon avant tout un élément de fierté comme une coupe gagnée dans un tournoi sportif un moyen également d'affirmation identitaire propre à une ville un territoire une région un pays un élément de fierté communautaire ou nationale il n'y a rien là que de tout à fait respectable et légitime mais peut-être aussi une revendication nationaliste avec les dérives que l'on peut être en droit de craindre une telle démarche ici un exemple le temple de Pravir qui est un temple qui se trouve sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et qui lors de son instruction de son inscription sur la liste du patrimoine mondial a fait l'objet d'un conflit armé entre les deux pays avec des morts une critique également que l'on entend parfois proférer à l'égard de l'UNESCO cette vénérable et prestigieuse institution créée il y a près de 70 ans considérant que celle-ci vivrait sur une réputation passée et en matière de patrimoine sur le souvenir de ces grandes campagnes internationales de sauvegarde de quelques sites monumentaux ou urbains prestigieux ici celle pour les monuments de Nubi qu'évoquait Benjamin Mouton tout à l'heure donc 1959-1960 avec le déplacement les travaux pharaoniques de déplacement du temple d'Abu Simbel celle pour la sauvegarde de Venise au péril de l'Aqua Alta lancée en 1966 celle enfin pour la restauration du temple de Borobudur en Indonésie lancée quant à elle en 1972 il y a aujourd'hui plus de 40 ans donc nous vivons tous aujourd'hui sur ces souvenirs prestigieux mais 1972 c'est également la date de la signature de la convention du patrimoine mondial avec la création d'une première liste de biens protégés et cette coïncidence chronologique est loin aujourd'hui d'être totalement fortuite ne traduirait-elle pas une sorte de basculement de la vision portée sur l'avenir de ce patrimoine international basculement d'une approche optimiste idéaliste et généreuse vers une approche plus inquiète plus réaliste et plus égoïste à l'expérience des difficultés des coûts et des résultats parfois hasardeux de ces grandes campagnes et au vu de l'inadéquation des moyens mobilisables à la réalité des besoins effectifs l'inscription sur la liste du patrimoine mondial ne serait-elle pas alors devenue seulement qu'un moyen à moindre coût de promouvoir un bien d'en faire parler de faire aussi plaisir aux pays détenteurs en le laissant croire en le laissant espérer qu'un jour peut-être l'UNESCO l'aidera à trouver les moyens nécessaires à sa conservation sa mise en valeur et sa diffusion à l'international ne serait-elle pas à vrai dire l'instrument d'une nouvelle politique celle de l'inscription comme substitut à l'action l'inscription comme une sorte d'ersatz faute de mieux dans une situation de pénurie l'institution de ce décalage de ce découplage entre l'inscription et l'action n'instort-elle pas alors une rupture entre d'un côté des biens appartenant à des pays développés pourvus de services patrimoniaux adéquats et performants et auxquels à part les panneaux signalétiques qu'on évoquait tout à l'heure parfois bien discrets comme ici à Versailles dans le coin en bas à gauche l'inscription n'apporte à vrai dire pas grand chose et de l'autre côté des biens appartenant à des pays en voie de développement ici le site de Pagan en Birmanie qui fait l'objet de la préparation d'un dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial donc ces pays en développement qui attendraient tout de cette inscription sans avoir encore réellement compris qu'elles n'induisaient plus aujourd'hui de manière automatique la mobilisation internationale des moyens nécessaires à leur sauvegarde on en arriverait alors à pouvoir s'interroger sur l'intérêt et le bien fondé même de l'existence d'un tel dispositif associant d'un côté une clientèle de pays de territoires de communautés en demande d'inscription et de l'autre un système institutionnel désormais troupe exclusivement dévolu à la seule production d'un tel label et où les fonctionnaires internationaux pourraient continuer à fonctionner à l'international les experts continuaient à expertiser les ONG continuaient à ONG tout ce monde étant content de faire partie de cette mécanique de cette machine certes prestigieuse mais qui pourrait parfois donner l'impression de ne tourner que sur elle-même et pour elle-même cette vision critique et particulièrement pessimiste est-elle dans les faits réellement fondés si elle est sans doute loin d'être totalement fausse elle se doit cependant d'être quelque peu modulée en effet le dispositif du patrimoine mondial se voit aujourd'hui pris dans un effet de ciseau entre d'un côté la démultiplication des protections on doit en être aux environs de 1000 biens protégés dans le monde à l'heure actuelle et de l'autre une réduction sensible des moyens de l'UNESCO et de ses états membres en particulier dans le contexte du retrait financier des états unis les financements de l'UNESCO à la suite de la reconnaissance de la Palestine malgré cela ce dispositif est-il encore aujourd'hui à même une fois l'inscription prononcée je dirais une fois l'inscription décrochée non pas seulement de permettre de l'action au niveau national mais bien plus d'en produire au niveau international à cette fin d'abord l'UNESCO dispose en première ligne de deux moyens d'action le premier c'est celui on l'a déjà évoqué celui de la question posée à l'état parti on peut citer ici deux exemples français l'un positif avec l'abandon d'un projet d'éolienne dans la baie du Mont-Saint-Michel l'autre qui a été un échec c'est-à-dire qu'un an après l'inscription du centre ancien de Bordeaux sur la liste du patrimoine mondial on a vu émerger ce projet de pont dont je vous laisse apprécier la qualité donc premier moyen la question posée à l'état parti deuxième moyen la menace de radiation de la liste du patrimoine mondial cette menace a eu une certaine efficacité pour faire échec un projet de tour Gazprom au centre de Saint-Pétersbourg inscrit sur la liste du patrimoine mondial en revanche cette menace n'a pas eu d'effet et a conduit pour l'exemple de la ville de Dresde et a conduit au déclassement à la radiation de la liste du patrimoine mondial de la ville de Dresde suite à la construction d'un pont qui aux différentes étapes de son étude avait fait l'objet des oppositions du comité du patrimoine mondial pour aller plus loin dans cette interrogation sur l'efficacité réelle de ce dispositif articulant convention du patrimoine mondial comité du patrimoine mondial centre du patrimoine mondial et sur sa capacité à produire de l'action on m'a demandé cet après-midi de vous parler de l'exemple d'Encore et à cette question de l'efficacité je ne peux répondre que finalement oui ça marche ça marche encore ça a marché à Encore mais ce qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche bref rappel historique d'abord des monuments Khmer l'Empire Khmer se répand ses 7 ans à partir entre le 6ème 7ème 8ème 10ème 11ème et jusqu'au début du 13ème siècle sur ce qui est aujourd'hui le territoire du Cambodge avec un certain nombre de rois de règne qui vont construire chacun leur ville leur temple leur palais avec des systèmes routiers extrêmement importants des systèmes hydrauliques et donc qui vont produire un patrimoine architectural et d'aménagement du territoire qui est absolument extraordinaire et je dirais complètement presque dément par son ampleur l'Empire Khmer s'étend à l'origine donc sur ici le Cambodge sur la Cochinchine le sud du Sud du Vietnam le sud du Vietnam pardon sur le Laos avec le temple de Wat Phu qui est ici sur le Mekong sur la Thaïlande avec le temple de Pimaï qui est quelque part par là deux fleuves le Mekong le Bassac et au milieu ce grand lac qui est le plus grand plan d'eau d'eau douce au monde la civilisation Khmer se développe en particulier sur un axe de circulation commerciale entre l'Inde et la Chine au sud de l'Himalaya et ces circuits commerciaux vont s'épuiser à partir du début du XVe siècle et jusqu'au XVIe siècle au profit de circuits commerciaux qui vont se faire par mer avec en particulier l'arrivée des Portugais les Portugais arrivent sur ses côtes entre 1510 1530 et à ce moment-là tout le royaume Khmer localisé principalement autour d'Angkor c'est-à-dire au nord de la ville ici cet empire va complètement disparaître et les éléments résiduels vont plutôt se localiser sur les côtes à Oudong et plus tard à Phnom Penh donc une histoire assez curiose une civilisation qui disparaît et qui disparaît où ? Elle disparaît dans la forêt c'est-à-dire que la forêt va envahir complètement ces sites vous avez ici donc le Grand Lac au centre du pays le site d'Angkor est ici vous voyez même un élément là qui est ce qu'on appelle le Grand Barail un barail c'est un plan d'eau artificiel donc qui est réalisé avant 10e, 11e siècle qui était jusqu'à la dernière guerre le plus grand plan d'eau artificiel au monde qui fait 8 km de long sur 2,1 km de large voilà le site d'Angkor tel qu'il se présente vous retrouvez ici donc ce qu'on appelle le barail occidental mais on voit qu'il existe un certain nombre d'autres bassins le barail oriental ici le barail nord et deux éléments principaux dans ce site autour duquel s'articule la quarantaine de temples qui sont dans cette région la ville d'Angkor Thom ici qui fait 3 km sur 3 km et ici l'élément le plus célèbre le temple d'Angkor Vat avec ses doux donc des compositions extrêmement ambitieuses abandonnées brutalement 15e, 16e siècle et puis des conditions climatiques et des conditions biologiques qui font qu'on a une croissance très très rapide de la forêt le Cambodge il fait 28 degrés au plus froid 34 degrés au plus chaud et une atmosphère extrêmement chargée en humidité en particulier en période de mousson ce qui fait que les graines des arbres enracinent sur le sommet des monuments uniquement vivant pratiquement uniquement de l'humidité de l'air au départ et ensuite descendent leurs racines pour aller puiser de l'humidité dans la terre donc ces temples ces centaines de temples et d'aménagements sont enfouis dans la forêt et cette présence de la forêt va durer jusqu'à nos jours sur la majeure partie de ces monuments premières expéditions coloniales l'Angleterre est en Chine l'Angleterre est déjà en Chine la France veut s'implanter également en Chine et sur l'Indochine et on va mener un certain nombre d'expéditions d'expéditions d'explorations d'expéditions conduites par la marine française 1866-1873 avec un militaire qui s'appelle Doudard de Lagré qui va essayer de remonter le Mekong pour essayer depuis Saïgon d'avoir une route fluviale jusqu'à la Chine au cours de cette visite ils vont remonter le Mekong le Grand Lac et découvrir les ruines d'Ankor ce qu'on appelle les ruines d'Ankor et ramener un certain nombre de documents de documentations avec une première série de représentations par Louis de Laporte représentations fantasmées représentations assez romantiques avec un effet à la fois de répulsion et de fascination pour cette jungle qui a complètement envahi ces monuments en ruines accompagnement photographique également avec des photos exactement de la même époque 1860-1873 ici une des premières vues photographiques d'Ankor Wat où vous avez la grande chaussée dans l'axe du temple et voyez la forêt est pratiquement tout autour mais Ankor Wat est le seul monument le seul site qui conservait encore un semblant d'occupation avec un tout petit village à l'intérieur deux ou trois petits sanctuaires dans les ruines de ce monument absolument extraordinaire comme échelle mais si vous allez plus loin à 1,5 km ou 2 km vous avez un autre temple important d'Ankor qui est celui du Bayonne qui est quant à lui totalement envahi par la végétation donc ces premiers explorateurs entre guillemets vont commencer à rentrer dans un travail un travail de documentation un travail scientifique un travail de collecte également de certaines oeuvres d'art avec par exemple ici des premiers moulages des bas-reliefs de la galerie de bas-reliefs d'Ankor Wat qui sont ramenés en France ainsi déjà que certaines statues à gauche vous avez un Varapala c'est-à-dire un gardien de l'entrée des temples qui vient lui du Prakhan de Kompong Suai qui est un temple qui est à une soixantaine de kilomètres au nord d'Ankor ici un Brahma qui vient à droite qui vient d'une autre région du Cambodge la région de Batambang et puis des éléments de sculpture absolument extraordinaires comme cette figure de Jaïa Wawin VII qui est le roi Khmer le dernier grand roi des rois Khmer donc juste au début du XIIIe siècle et avec ce sentiment que ces explorateurs ont le sentiment que dans une colonie française dans ce qui va devenir une colonie française on a découvert une civilisation on a découvert un art qui est aussi prestigieux aussi raffiné que celui de l'Égypte antique aussi brillant que celui de la Grèce et donc l'invention en réalité d'une nouvelle esthétique d'un nouvel art d'une nouvelle civilisation jusqu'alors totalement inconnue et vont être alors engagés des travaux de dégagement ici on est au centre d'Ankortom sur la terrasse des éléphants terrasse des éléphants parce que c'est un grand mur de soutènement qui supportait le palais en bois du roi avec ces grandes figures d'éléphants qui sont sculptées en barre-liefs et tout à fait dans l'esprit des envois de Rome que l'on faisait à l'époque classique on va passer du dégagement de la fouille à la restitution architecturale vous avez ici un dessin donc de la même époque vous retrouvez notre petit éléphant tout ça existe effectivement ça c'est une restitution complètement théorique complètement inventée de quelque chose qui n'a jamais existé et on va ainsi passer d'un travail de dégagement dégagement au milieu de la jungle au milieu d'une végétation particulièrement vigoureuse à des travaux qui vont être des premiers travaux de conservation et travaux de restauration ils sont conduits par l'école française d'extrême-orient donc qui est fondée en 1898 à la demande du gouverneur général de l'Indochine à Saigon et cette école va être chargée en 1908 de fonder une institution qui va être celle de la conservation d'encore la conservation d'encore qui est bien sûr fait appel à un encadrement français d'archéologues d'architectes et parfois uniquement de gens venus chercher un métier dans ces pays lointains et la conservation d'encore va mener de très très gros programmes de fouilles archéologiques de relevés et également de restauration architecturale et ceci jusqu'en 1953 1953 où le prince Neurodom Sianouk le souverain du Cambodge va demander à l'école française d'extrême-orient de rester au Cambodge après l'indépendance et de continuer à assurer le fonctionnement de ce service de la conservation d'encore ici vous avez une visite du général de Gaulle à Angkor Wat donc sur la chaussée chaussée principale vous le voyez ici avec le prince Neurodom Sianouk et vous avez à sa gauche quelqu'un qui est tout simplement le directeur de la conservation d'encore qui à l'époque est Bernard-Philippe Brolier à la tête d'un service qui comprend 2000 personnes donc un service qui assure la conservation la restauration l'ouverture au public les travaux publics la sécurité etc. de l'ensemble de ce site d'encore tout ce dispositif reste en place jusqu'au siège de Siem Reap par les Khmer Rouges c'est-à-dire les Maquis Khmer Rouges ont envahi pratiquement à cette époque déjà les deux tiers du pays la ville même de Phnom Penh reste sous la responsabilité du gouvernement du général Lonol et le 17 avril 1975 donc prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges pratiquement 15 jours avant la prise de Saigon et fermeture complète du pays et à ce moment-là les Français de l'école française d'extrême-orient se sont repliés en urgence et pendant 4 ans le pays va être complètement fermé avec donc ce régime Khmer Rouge dont vous avez tous entendu parler qui finalement ne va pas provoquer de dégâts sur les monuments au contraire les temples Khmer leur idée il y a derrière le fantasme un peu de rétablir le grand empire Khmer et les monuments liés à l'identité de cet empire Khmer sont épargnés sont même gardiennés simplement pendant un certain nombre d'années ils ne vont connaître aucun travail d'entretien et vont faire l'objet de certains désordres limités en revanche si les monuments sont préservés la population est absolument massacrée puisque vous savez d'après les chiffres les chiffres sont variables mais on est entre un million sept et deux millions de morts deux millions de personnes exterminées en quatre ans avec une priorité c'est à dire en liquide en premier les intellectuels les artistes tous les gens ayant une compétence culturelle scientifique etc tous les gens qui parlent une langue étrangère tous les gens qui portent des lunettes tous les gens qui savent lire une espèce de vidage complète des cerveaux et on renvoie tout le monde dans les rizières donc ce régime dure jusqu'à la reprise de Phnom Penh par les Vietnamiens le 7 janvier 1979 et ensuite le pays va rester pratiquement pendant 15 ans dans une situation de guerre civile entre quatre factions différentes dont les Khmer Rouges qui sont encore sur le site sur certaines zones du pays et le régime Khmer Rouge il faudra attendre 1998 avec la mort de Pol Pot pour voir disparaître complètement ces troupes Khmer Rouges donc on est au début des années 1990 dans une situation absolument dramatique donc une population décimée un pays complètement détruit une situation de guerre civile qui est encore sur certains secteurs et les accords de Paris en 1991 vont mettre le pays sous un régime d'administration provisoire directe par les Nations Unies donc 1991 va être suivi très rapidement par une première inscription du site d'Ankhor sur la liste du patrimoine mondial mais sur la liste du patrimoine mondial en péril c'est-à-dire on rentre dans ce processus du patrimoine mondial par une inscription d'un monument en péril avec la demande donc faite par le comité du patrimoine mondial de cinq points qui sont très importants demande à l'état parti donc demande au Cambodge du moins au gouvernement officiellement représentatif du Cambodge c'est-à-dire le parti pro-vietnamien qui a pris le pouvoir de Abdom Pen de mettre en place mais avec je dois le dire l'accord des trois autres partis une mise en place d'une législation de protection établissement d'une agence nationale chargée de la protection d'Ankhor l'établissement des limites du site du patrimoine mondial et de sa zone tampon et enfin l'établissement de la surveillance et de la coordination d'un effort international au secours d'Ankhor et au secours du pays ensuite en 1993 donc création d'un comité international de coordination qui correspond en réalité au dernier point de cette demande et parallèlement à la suite donc ici vous avez le diplôme d'inscription sur la liste de patrimoine mondial en 1992 création d'un établissement public l'autorité nationale APSARA chargée de la conservation et de la sauvegarde d'Ankhor établissement qui va assez vite progressivement monter en puissance doter d'un certain nombre de services chargés de l'archéologie chargés du tourisme aménagement du territoire développement agricole gestion de l'eau gestion de la forêt ordre public musée etc patrimoine urbain monument extérieur etc donc une administration qui va commencer peu à peu à se structurer à côté un zonage un zonage qui est assez important puisque le site fait à peu près 30 km de long sur 13 de large donc 5 fois la surface de Paris intramuros la zone tampon qui est en périphérie en jaune et deux sites extérieurs le site de Rolwos qui est la première capitale angorienne et le site de Banteisrei ici qui est au nord et il faudra finalement cette inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril il faudra attendre 2004 pour que finalement cette notion de en péril soit levée et que encore rentre dans la liste de façon je dirais normale alors voilà ici vous voyez 2004 une décision adoptée article 7 décide de retirer le site d'encore de la liste du patrimoine mondial en péril instrument un des instruments importants de ce dispositif c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure créé en 1993 le comité international de coordination c'est un comité comme son nom l'indique international comme son nom l'indique également placé bien sûr sous le vocable du patrimoine mondial et qui réunit auprès du gouvernement cambodgien un certain nombre de spécialistes un certain nombre d'experts un certain nombre de pays aussi représentés par le représentant diplomatique co-présidé par la France et le Japon et dont l'UNESCO assure le secrétariat général avec un secrétaire scientifique qui est Asdine Béchaouche qui est un ancien fonctionnaire de l'UNESCO ancien fonctionnaire culturel tunisien qui a été ministre de la culture en Tunisie il n'y a pas si longtemps dans le régime qui a immédiatement suivi la chute de Ben Ali donc Asdine Béchaouche a été la cheville ouvrière de tout fonctionnement de ce comité c'est lui qui d'ailleurs a négocié en plusieurs nuits dans un hôtel à Pékin l'accord des différentes parties Khmer Rouge pro-vietnamiens etc. en conflit sur ce principe d'inscription d'encore sur la liste de liberté mondiale et qui assure aujourd'hui le secrétariat général de ce comité donc ce comité se réunit à Siem Rehab deux fois par an une fois en juin en session technique une fois en décembre en session plénière session plénière ça veut dire qu'il y a aussi tous les ambassadeurs des différents pays donc un certain nombre de spécialistes avec vous avez ici les coprésidents les représentants de la France et du Japon les représentants de l'UNESCO et à côté de ces représentants de l'UNESCO un certain nombre d'experts qu'on a appelé experts ad hoc qui sont au conseil qui donnent à l'UNESCO et à l'État parti au Cambodge un certain nombre d'avis sur les différents projets qui sont présentés par les différents acteurs de la coopération internationale donc deux groupes d'experts un ciblé sur la conservation avec en nationalité donc algérien italien français japonais ici japonais français et corse dans des métiers qui sont des métiers différents archéologue ingénieur architecte historien de l'architecture spécialiste de l'urbanisme développement urbain écologie tourisme donc vous voyez un spectre qui essaie d'être assez large et ces experts sont en place pour certains depuis près de 20 ans et donc connaissent les dossiers très bien et connaissent les interlocuteurs et sont à même de donner des avis je l'espère exploitables alors sur quel champ patrimonial porte l'action du comité international de coordination et des différentes équipes qui interviennent deux types de monuments ce qu'on appelle les temples montagnes ici en Corvate ce sont des temples qui comportent une pyramide la plupart du temps une pyramide centrale en Corvate on pourrait en parler pendant des heures certains considèrent que c'est le plus grand monument au monde en termes d'emprise en termes de surface toujours est-il qu'on est ici à peu près sur un kilomètre de long avec un axe et une symétrie absolument inexorable c'est-à-dire tout élément au nord à son symétrique au sud dans une composition dont on n'a pas d'équivalent jusqu'à cette époque-là dans l'architecture universelle un principe de symétrie que je dirais presque qui préfigure un peu les prix de Rome du 19e siècle et du 20e siècle avec des effets optiques assez raffinés comme ce désaxement de l'axe transversal c'est-à-dire l'axe transversal n'est pas au milieu du rectangle mais un petit peu poussé pour donner en vue depuis la chaussée d'accès l'impression d'une ampleur encore plus grande donc allez le visiter vous verrez c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire un autre type de monument c'est ce qu'on appelle les temples à plat ici c'est le Prakhan c'est un des temples encore où on retrouve ces mêmes principes de symétrie ici à beaucoup plus petite échelle vous voyez ici c'est un ensemble qui fait 250 mètres mais c'est très difficile devant un plan de monument Khmer de savoir à quelle échelle il est parce que c'est toujours le même plan tiré étendu à des échelles variables et ici une symétrie qui s'est un petit peu enrichie avec le temps d'un certain nombre de petites chapelles construites dans les cours sachant que ces ensembles étaient à la fois des temples des monastères et autour des villes les pathologies dont peuvent souffrir ces ensembles d'abord pathologies principalement dues à la végétation ici à gauche le temple de Tassum avec une tour un fronton envahi par un ficus donc à droite on est au Prakhan c'est un Tetraméles Nudiflora c'est des grands arbres qui montent on appelle vulgairement fromagers qui montent qui peuvent monter à 30-35 mètres de hauteur qui correspondent à des essences assez peu long longées vives c'est à dire elles disparaissent à 80 ans des arbres qui poussent très très vite et qui ont des effets très spectaculaires également sur les bâtiments sur lesquels ils s'établissent c'est à dire qu'on a des constructions qui sont faites ici un bâtiment en grès à joint vif donc les pierres sont rodées les unes sur les autres sans mortier et ce qui fait que les racines très très fines des arbres peuvent s'infiltrer en profondeur dans ces joints et elles gonflent progressivement elles poussent elles écartèlent complètement ces structures sachant qu'on a assez peu de recouvrement aussi entre les pierres donc il y a une certaine fragilité structurelle de ce type de construction et ici vous avez une fissure qui est due à un arbre qui a poussé il y a 100 ans il y a peut-être 200 ans il y a 300 ans qui a poussé ses racines qui est descendu là qui est venu chercher l'humidité au frais dans les remblais qui forment les remblais sableux qui forment les sous-bassements de ces constructions toutes ces constructions sont construites sur des remblais ensuite l'arbre est mort en tombant il a dû casser un certain nombre de choses ensuite les termites ont mangé la racine et la fissure est restée ouverte et puis vous avez une deuxième une troisième une quatrième génération d'arbres qui est venue faire la même chose ici vous avez la dernière génération avec un arbre qui est en train de mourir les termites n'ont pas encore attaqué et puis quand l'arbre va tomber la structure va encore plus se désorganiser et par la succession de 4 ou 5 générations d'arbres on arrive à des tas de cailloux de ce type c'est à dire où tous les matériaux ont été broyés pétris malaxés par la forêt qui plusieurs fois les a bouleversés fissurés infiltrés et on arrive à un puzzle comme ça où toutes les pièces sont en place c'est à dire là les pierres d'origine sont à 100% et bien évidemment ce type de problème pose une question qui est une question à la fois technique et question doctrinale c'est à dire si vous avez une statue qui est tombée par terre avec la tête d'un côté les deux bras de l'autre et les jambes dans un coin vous dites mon travail c'est de réassembler les éléments et de reconstituer l'œuvre d'art la question est-ce qu'on doit réassembler ces éléments qui ont été désassemblés et des questions qui sont des questions qu'on rencontre partout en termes de patrimoine est-ce que la ruine fait partie de l'histoire est-ce que c'est quelque chose de signifiant et donc si la ruine fait partie de l'histoire je dois la laisser ou si je considère au contraire que le passage de la forêt a détruit une œuvre d'art je dois réassembler ces pierres donc c'est ce qu'on appelle le travail d'Alain Stylose reconstruire le monument à partir de ses matériaux constitutifs et à ce moment-là c'est un parti différent mais une autre question qui se pose aussi c'est de dire est-ce que la ruine fait partie de l'esthétique du monument est-ce que le monument est plus beau complet comme il était à l'origine ou détruit par le passage de la forêt donc ça c'est vraiment des problèmes théoriques des problèmes doctrinaux des problèmes philosophiques que l'on se pose sur l'ensemble des temples et ce qui est tout à fait intéressant c'est que dans ces différents partenaires internationales on sent qu'il y a des cultures différentes et il y a des visions différentes portées sur cette problématique donc pathologie des structures très très importante pathologie des matériaux aussi on a en particulier depuis quelques années depuis qu'un certain nombre de monuments ont été dégagés de la forêt une accélération de la pathologie des matériaux ici sur des éléments en gré on a des décors sculptés qui sont extrêmement couvrants et qui sont aujourd'hui fragilisés et une échelle d'une rapidité d'évolution des altérations qui fait qu'on court en permanence après un travail de sauvegarde de ce patrimoine le rôle des experts ad hoc que j'évoquais tout à l'heure il est donc d'examiner les projets de visiter les sites avec les différents opérateurs ici vous avez Munir Bouchnaki le professeur Krochi avec qui visite le temple de Taprom qui est un temple qui a été pris en main par la coopération indienne ici les mêmes avec sur le temple de Takeo qui est un programme de coopération chinoise ici une visite de site avec le professeur Jacques Gaucher de l'école française d'Extrême-Orient sur le site d'Ancortom ici c'est un projet ici monsieur Bournazian qui est donc l'architecte responsable du World Monument Fund on est ici sur une découverture des galeries d'Ancortom donc visite de chantier rapport examen des projets et ensuite présentation de ces rapports devant le comité international de coordination où chaque pays peut donner son avis échanger donc cette coopération elle réunit aujourd'hui 16 pays on en a peut-être un 17ème qui va arriver avec la Corée qui voudrait rentrer dans un programme de coopération les programmes conduits par les deux pays coprésidents donc la France et le Japon un grand nombre de pays européens et depuis quelques années d'abord la Chine ensuite l'Inde est arrivée l'Indonésie est intervenue il y a quelques années l'Australie et la Nouvelle-Zéande qui interviennent surtout sur des programmes de formation et des programmes de recherche et les USA représentés par le World Monument Fund vous savez qu'il n'y a pas de ministère de la culture aux Etats-Unis aux Etats-Unis les projets culturels sont financés en majeure partie par le mécénat simplement le World Monument Fund a reçu pour ces opérations encore également une dotation du département d'État Amérique la répartition sur le site elle est multiple je ne vais pas vous citer les 22 opérations qui sont en cours on peut juste mentionner je vais les montrer après les quelques opérations l'opération japonaise sur le Bayonne au centre d'Angortom les opérations françaises donc sur le temple du Bapone également à Angortom et aujourd'hui sur le temple du Mébonne Occidental qui est ici les Indiens travaillent sur le Taprom les Américains travaillent sur le Pnombakeng donc vous voyez une espèce de principe où chaque pays a voulu poser son drapeau sur un monument et en prendre en charge les coûts de restauration ici le projet japonais conduit sur le Bayonne donc le Bayonne un temple construit au tout début du XIIIe siècle donc c'est le dernier grand temple construit encore un temple qui se caractérise par ces grandes figures d'Avalokiteshvara donc Avalokiteshvara c'est un Bodhisattva une réincarnation de Bouddha c'est ce qu'on appelle le Bodhisattva de la compassion et qui semble-t-il est aussi ces figures correspondent aussi au portrait de Jayawaman VII qui est le roi qui a fait construire ce dernier grand temple à Angkor donc nos confrères japonais ont ici un programme important de recherche archéologique d'études de structures réelles et également d'un astylose et de démontage remontage d'un certain nombre de structures dégradées ou désorganisées excessivement désorganisées par la présence ancienne de la forêt ici le chantier français sur le temple du Bapone le Bapone est un temple montagne très très élevé avec un noyau entièrement en remblai de sable il est évident que quand les arbres les racines des arbres ont pénétré à l'intérieur de ce remblai plus les pluies de mousson on a eu des effondrements extrêmement spectaculaires dès le début du XXe siècle ici c'est une vue des années 50 et qui a amené l'école française d'extrême-orient à démonté entièrement tout séparement en grès donc un dépôt de pierre de 400 000 pierres pierres sculptées pierres moulurées toutes les pierres ont un travail extrêmement important de taille de pierre et avec des carnets de dépose très rigoureux chaque pierre étant numérotée avec un inventaire complet des pierres simplement le seul problème c'est que lors de la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges les bureaux de l'école française d'extrême-orient ont été pillées ont été pillées et les carnets de démontage ont été détruits donc on se retrouvait au début des années 1990 sur un chantier commencé par les français avec un puzzle de 400 000 pierres et deux architectes se sont attelés à ce travail Jacques Dumarset qui était un ancien de l'école française d'extrême-orient et qui avait travaillé sur ce chantier qui avait conduit ce chantier dans les années 1970 et Pascal Royer qui est un jeune architecte tout jeune sorti de l'école d'architecture de Nantes et qui a passé pratiquement 18 ans de sa vie sur le remontage de ce monument tout à fait impressionnant et tout à fait exceptionnel et vous le voyez ici donc un monument à plusieurs étages et ce chantier a été terminé terminé et livré inauguré en 2011 vous voyez ici donc Pascal Royer qui malheureusement nous a quittés en 2014 avec le roi Norodome Ciamoni qui est le fils de l'ancien roi Cyanuc donc ce projet terminé français terminé en 2011 est aujourd'hui suivi d'un nouveau projet initié également par Pascal Royer mais qui est repris aujourd'hui par Marie-Beaufeist qui est une ancienne une de nos anciennes élèves à l'école de Chaillot donc pour l'école française d'extrême-orient avec un financement ministère de la culture surtout ministère des affaires étrangères l'école française d'extrême-orient et des cofinancements qui sont aujourd'hui des cofinancements cambodgiens de l'autorité Absara donc c'est un temple un bassin au milieu du bassin au milieu du Grand Barail et donc pour travailler dessus on est obligé de construire un bâtard d'eau qui permet en saison haute à la saison des pluies où le bassin est en haute de pouvoir continuer le chantier et vous avez ici vous voyez c'est quelque chose c'est un temple dont on n'a pas de modèle équivalent peut-être un ou deux en Inde un monument du XIe siècle on conserve apparemment on est en train de faire les inventaires on conserve apparemment 60% des matériaux d'origine le reste ayant été pillé anciennement pour construire des pagodes dans les villages des environs et donc actuellement ce chantier est en plein cours d'exécution autre chantier conduit par la coopération internationale celui de l'équipe américaine du World Monument Fund donc au Pnumbaken le Pnumbaken c'est un temple shivaïte du IXe siècle donc engrais latérite briques qui est lui-même construit non pas sur un remblais en sable mais sur un rocher qui a été taillé et les arbres la végétation ancienne est venue infiltrer ses racines entre le parement et le rocher et on a de très très gros effondrements très gros désordre avant tout sur les angles là une vue du chantier en cours alors bien sûr tout ça est un petit peu neuf ça ce sont des remontages de matériaux anciens là il y a quelques éléments en matériaux neufs et on a tout un travail de cicatrisation de la structure qui va être suivi du remontage des différentes petites tours qui ont été soigneusement démontées pour pouvoir être remontées en place et enfin le chantier conduit par l'équipe indienne de l'archéological survey of India donc les services indiens des monuments historiques donc sur le temple du Taprom c'est un temple sur lequel l'école française d'extrême-orient avait pris un parti qui était un parti de maintien du temple dans la forêt c'est-à-dire maintien des arbres un parti différent peut-être pour des questions de budget peut-être également pour des questions d'esthétique et de poésie garder sur un monument l'ambiance de cette découverte de ces temples envahis par la forêt ça c'était quand même il y a 50-60 ans aujourd'hui les arbres ont grandi et puis donc nos confrères indiens sont arrivés sur ce site avec une idée nous disant c'est très clair c'est un monument abrahmanique des monuments comme ça on en a des centaines chez nous on sait faire on va vous faire ça clé en main d'abord il faut enlever les arbres bien évidemment donc il y a eu un débat un débat qui a été un débat un petit peu tendu au départ mais avec cette question est-ce que notre travail c'est on est là pour stabiliser les ruines ou pour les reconstruire et on disait nous que le patrimoine végétal a autant de qualité esthétique cette espèce d'ambiance un peu à la Indiana Jones ce qui séduit aussi beaucoup les touristes mais peut-être plus les touristes occidentaux que les autres bon on a eu un débat très tendu là-dessus et je me souviens moi de France où nos confrères indiens nous ont dit vous les européens vous ne vous intéressez à notre culture vous ne vous intéressez à notre monument que quand ils sont en ruines et donc et c'est là on se rend compte que nous notre goût notre esthétique elle est très façonnée par les images des ruines de Rome par les images les tableaux du Bérober par cette poésie de 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 palais envahis par la végétation envahis par des populations paysannes qui vivent de façon spontanée et alors que eux nos collègues indiens ils voient avant tout un monument religieux et laisser un monument religieux dans un état de ruines c'est une c'est une atteinte à leur culture c'est une atteinte à la façon dont ils peuvent comprendre ce type de patrimoine donc vous voyez qu'on a des débats qui sont parfois pas des débats extrêmement pointus, extrêmement fins, et toujours très enrichissants. Vous voyez ici, finalement, on est arrivé à un parti qui est un parti un petit peu mixte, laisser en ruines, envahies par la végétation, les parties les plus poétiques ou les plus spectaculaires, et reconstruire, réassembler, toujours avec les matériaux d'origine, puisqu'ils sont tous là, à 100%, reconstruire, remonter, anastiloser un certain nombre d'éléments effondrés. Donc, un des axes du travail a été aussi de ne pas dire, pendant, c'est les étrangers qui interviennent sur ces monuments, et ça continuera éternellement. Donc, former des équipes locales, assurer un transfert de compétences. D'abord, on a eu des chantiers, ici, c'est une équipe allemande de la Fahre-Horschule de Cologne, qui travaille principalement sur la restauration du décor sculpté, décor sur pierre, décor sur brique. Ici, on est au Prasat Kravane, qui est un petit temple annexe, ça encore, avec, au début, un certain nombre de collaborateurs cambodgiens. Ici, on est dans un programme de coopération japonaise au temple d'Anei. Ici, vous voyez, par exemple, l'équipe du Bapouane, avec Pascal Royer, qui est là. Le Bapouane, c'est un chantier de Français, 250 Cambodgiens. Donc, c'est des chantiers qui sont très générateurs d'emplois. C'est-à-dire, un chantier de ce type fait vivre 250 familles. C'est évident qu'un ouvrier cambodgien, il est payé entre 3 et 4 dollars par jour. Mais 3 et 4 dollars par jour, Cambodge, c'est un bon emploi. Ça permet de faire vivre sa famille. Et donc, il y a à la fois la création d'emplois, à la fois le transfert de compétences, la réinvention d'un certain nombre de métiers, la taille de pierre, la sculpture, etc. Et donc, ces chantiers ont un impact économique également assez important. Avec toujours ce débat, finalement, quand on a un problème technique à régler, est-ce qu'on fait recours à la technique ancienne traditionnelle ou est-ce qu'on fait recours aux techniques contemporaines les plus pointues ? Sachant que si vous faites recours aux techniques contemporaines les plus pointues, vous êtes obligés d'avoir des opérateurs qui sont européens, dont l'heure de travail doit coûter à peu près 200 fois l'heure de travail du Cambodgien. Et finalement, l'investissement, les dotations au budget qui sont faites par les pays étrangers repartent à l'étranger. Alors que le recours aux techniques traditionnelles fait que tout l'argent reste sur place et c'est un retentissement économique beaucoup plus important au niveau local. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut tout refaire exactement comme les Khmers du Xe siècle, mais ce choix des incidences économiques des parties de restauration, il est quand même présent dans tous nos échanges. Et puis ensuite, en parallèle de cet apprentissage sur les chantiers, on a monté de vrais programmes de formation. Ici, c'est le professeur Roland Fletcher de l'Université de Sydney en Australie. On a un programme de l'école de Chaillot. C'est-à-dire l'école de Chaillot a monté une école régionale du patrimoine au Cambodge qui réunit des architectes, des archéologues, des ingénieurs comme élèves venant du Cambodge, du Laos, du Vietnam, avec un financement qui est fait par le ministère français des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et le Cité de l'Architecture. Et aujourd'hui, on a des équipes sur le terrain qui sont très souvent des équipes entièrement Khmer, souvent très très jeunes, et ceci aussi bien dans des travaux d'études que dans des travaux de restauration proprement dit. Le site d'Encore est également une sorte de laboratoire. Justement, cette rencontre d'un certain nombre de multiples opérateurs étrangers en fait aussi un laboratoire en termes de développement des techniques. Techniques ici de relevé avec, dans les années 1990, les différents satellites SPOT qui ont permis de donner des images aériennes extrêmement précises. Depuis le début des années 2010, depuis trois ans, deux ans, trois ans, on a un moyen extraordinaire qui est le LIDAR, qui est un relevé, des relevés numériques qui se font par hélicoptère, laser, etc. et qui ont un énorme avantage, c'est-à-dire de lire le relief du sol sous la forêt, sous la végétation, sous la canopée. Et ces relevés, ils sont sortis, celui d'Encore-Vatte est sorti l'année dernière. On découvre toute une trame, toute une trame qui est en réalité la trame d'une ville. Ici, c'est un autre site, c'est le site de Coquer, où on arrive absolument à voir tous les reliefs et c'est quelque chose qui est en train actuellement là-bas de révolutionner complètement tout le travail de prospection archéologique et on découvre des villes à des endroits où on n'en aurait jamais imaginé. Donc, on a vraiment un projet technique qui trouve là un terrain d'expérimentation. Bien sûr aussi, l'arrivée du numérique. Ici, vous avez une restitution théorique du Temple du Bayonne par Jacques Dumarset, qui date des années 1970. Ici, une restitution numérique par Olivier Cunin, qui est un architecte français également, qui travaille là-bas. Et bien sûr, on peut aussi passer en 3D. Ici, une maquette numérique du Bayonne. Et les outils de ce type permettent d'avoir un vrai débat sur l'ampleur des restitutions, jusqu'où on pousse les anastyloses, des variantes pour essayer de mieux comprendre comment se constituait le monument à l'origine. Et jusqu'ici, ça c'est un travail fait au Prasatum de Coquer, essayer de remettre en place dans le monument un certain nombre de statues qui, pour certaines, sont au musée de Pasadena, d'autres au Getty, etc. Des statues qui ont été éparpillées et qu'on essaie de reconstituer dans leur mise en scène initiale. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est un travail qui a été conduit par Éric Bourdonnaud, de l'école française d'extrême-orient. Donc, on a aujourd'hui des techniques qui sont extrêmement innovantes, en particulier en phase d'études. La restauration architecte, la restauration structurelle, je dirais, on est vraiment, je le disais tout à l'heure, dans ce débat entre techniques anciennes, techniques contemporaines. La restauration des matériaux, proprement dit, donc en particulier tous les matériaux décoratifs. Un gros travail de formation a été fait par les équipes allemandes. Et aujourd'hui, on a des équipes cambodgiennes qui sont pratiquement autonomes, aussi bien pour un travail de compresse ici que par un travail d'injection et de resolidarisation, un travail de goujonnage ici sur des lintos, et ici de cicatrisation d'un certain nombre de fissures sur des frontons d'encorvates, avec une problématique qui n'est pas la problématique d'une ou deux statues, c'est-à-dire qu'on a des milliers et des milliers de mètres carrés de décors sculptés. Si vous prenez en France, en France, on doit conserver 300 mètres carrés de décors sculptés du XIIe siècle. Si vous ajoutez Moissac, Vézelay, vous arrivez à peu près à 300 mètres carrés. Rien qu'en Corvate, la seule galerie des bar-oliefs fait 3000 mètres carrés de bar-oliefs du XIIe siècle. Et c'est rien, on en a partout, 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 partout. Donc on a à mettre au point des techniques qui sont aussi des techniques extensives, c'est-à-dire des techniques, c'est un petit peu de la chirurgie de guerre, on a des surfaces énormes à traiter, des altérations qui vont très très vite, et on a à faire face à cette problématique. Et on essaie de développer des techniques qui permettent d'y répondre au mieux. Donc ce débat technique, on l'a tout le temps. En réalité, pour tout ce qui est études, on va à fond sur le recours aux technologies nouvelles. En revanche, pour les restaurations, ici vous avez une restauration qui a été conduite par l'équipe japonaise de l'Université Sofia de Tokyo, présidée par le professeur Ishizawa, qui est un travail sur la chausse édique dans Corvate, où les Français, dans un premier temps, avaient fait, dans les années 70, une reprise de structure intérieure en béton. Et les Japonais, eux, ont dit, pour une question d'authenticité, l'authenticité, c'est pas seulement ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est aussi ce qui est à l'intérieur du monument, c'est la technique de mise en œuvre, c'est le savoir-faire. Et les Japonais ont adopté un parti, qui est un parti de remblai intérieur en sable, avec un damage traditionnel à la main, comme on l'a sur les anciens bas-reliefs Khmer du XIe et du XIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est ce type de débat, il y a un certain nombre de positions qui peuvent être variées, et ce qui est très intéressant, c'est d'en parler entre collègues. Un autre vol important, celui de l'archéologie, donc tous ces temples enfouis dans la forêt, et est-ce qu'on les dégage, comme enfouillés au milieu des arbres, des fouilles qui permettent parfois des découvertes spectaculaires, comme ici au temple de Banteidei, le dépôt d'une centaine de figures de Bouddhas qui ont été trouvées à l'occasion d'une fouille. Des fouilles aujourd'hui qui se font pratiquement à 100% avec des archéologues Khmer, ici une fouille dans un village. Et puis, quelque chose qui est très important dans ce site d'en Corse, c'est la place de l'hydraulique. Dès le début, il y a une intégration très forte de l'eau au monument, aussi bien pour des questions esthétiques, religieuses, symboliques, que pour des questions de stockage et de régulation des eaux de pluie en période de mousson, avec un système hydraulique très complexe. Ici, ce sont tous les plans d'eau qui existent sur le site. Donc, celui-ci est en eau. Les douves d'en Corvattes sont en eau. Celui-ci vient d'être remis en eau récemment. C'est-à-dire l'idée, le département de la gestion de l'eau de l'autorité Apsara, avec un certain nombre d'experts étrangers, a mis en œuvre un dispositif qui, visant en particulier a régulé les grandes inondations. On a eu des inondations absolument désastreuses il y a quatre ans dans la ville de Sienne-Réapes, avec de nombreux morts. Et aujourd'hui, tout un système a été mis en place pour utiliser ces grands bassins historiques, c'est-à-dire les éléments hydrauliques patrimoniaux, au service de cette régulation des effets du dérèglement climatique, qui est extrêmement important dans cette région d'Asie du Sud-Est. Donc, cette utilisation de la mémoire du site, des éléments patrimoniaux d'aménagement du site, elle est importante. À gauche, le Grand Barail pour le stockage des rizières. À droite, avec ces canaux qui servent également de voie de circulation desservant les différents villages. L'importance également des programmes de dynamisation de la pêche. La pêche, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture mer. Et il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour aider les pêcheurs, acheter des moteurs, acheter des bateaux, etc. Développement également, encouragement au développement de l'aquaculture, produire du poisson. L'irrigation des rizières, bien évidemment, avec aussi la volonté d'échapper à une monoculture du riz et une exportation du riz. Le Cambodge produit un riz de très bonne qualité qu'il exporte à l'étranger. Mais en revanche, on a cherché à encourager des programmes de maraîchage qui permettent aux paysans de vivre en autonomie relative aux tarcies sans être obligés de rentrer dans un processus de monétisation de leur production. Point important, crucial, celui du tourisme. Le monument est tellement spectaculaire qu'il attire des gens du monde entier. Jusqu'à ces dernières années, c'était des Occidentaux et des Japonais. Depuis cinq ou six ans, c'est avant tout des Chinois, des Coréens, donc des Vietnamiens. Un public asiatique, on avait 40 000 visiteurs en 1994, on en a 3 millions en 2012, on en attend 7 millions sur l'année prochaine. Et donc uniquement la billetterie produit 40 millions de dollars. Donc c'est quelque chose qui est très très important pour l'économie de la région, l'économie de la ville, l'économie du pays et également l'effet d'image. Alors l'inconvénient, ce sont des choses comme ça. Vous avez à gauche le coucher de soleil, c'est-à-dire ce que tous les touristes viennent chercher comme photo et vous avez à droite tous les touristes en train de se bousculer pour prendre la même photo poétique. Et donc on arrive à une certaine, par endroit, le système a atteint ses limites, on arrive à une certaine dégradation de l'image et dans certains sites, on arrive même à une certaine dégradation du monument. Ici, on est à Bante Israël où on a des effets, surtout en saison des pluies, de surpiétinement des dallages anciens par cet excès d'affluence. Alors pour pallier ce déferlement touristique, comment faire ? Certaines formules ont été expérimentées, comme ici la création d'un centre d'interprétation à Bante Israël, qui permet à la fois d'enrichir et de réguler la visite, mais ce problème de la surfréquentation, il reste posé à certains endroits et à certaines heures de façon extrêmement critique. Ici, on est au sommet du Knoomba Keng, qui est un des temples les plus élevés et qui permet des couchers de soleil sur la forêt extrêmement décoratifs. Dernier élément aussi tout à fait important, la ville, la ville elle-même de Siemraab, qui n'est pas dans la zone du patrimoine mondial, mais où sont installées toutes les activités où vivent les touristes, avec 150 hôtels qui se sont construits en pratiquement moins de 10 ans, 8 000 habitants en 1990 et aujourd'hui une agglomération de 250 000 habitants, c'est-à-dire que les revenus du tourisme ont attiré en ville des populations rurales qui vivaient de façon extrêmement misérable dans les campagnes et qui vont ici chercher des emplois dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Donc une petite ville coloniale qui est devenue une espèce de chose un petit peu démente. Voilà, c'est aussi ça de nuit, donc avec ce développement urbain qui apparaît aussi, c'est indignable, comme un des moteurs économiques déterminants du redémarrage du pays, c'est un pays qui se porte très très bien au point de vue économique, c'est le Cambodge a produit 8 points de croissance l'année dernière, c'est-à-dire plus que le Vietnam, plus que la Chine, c'est vrai que les gens ont des salaires extrêmement bas, mais il y a un développement économique et ce développement économique, il a été en grande partie activé, initié, je dirais, par le site d'Ankor et par le tourisme. Donc un monde qui change, une société en transformation, le passage en 30 ans du pays prison fabriqué par le délire Khmer Rouge, un pays aujourd'hui fortement ouvert au grand ventre de la mondialisation, un développement peut-être trop rapide, mais comment ne pas le comprendre après le génocide et plus de 20 ans de guerre. Le contraste également entre cette mondialisation effrénée et la résurrection d'une culture Khmer particulièrement vivante et dynamique et sans que n'y apparaisse de réelles contradictions ni incompatibilité entre l'une et l'autre. Donc quel rôle dans tout cela a pu jouer l'inscription d'Ankor sur la liste du patrimoine ? Quels effets a-t-elle pu avoir sur ce patrimoine, imbriquant ici de manière extraordinaire nature et culture, patrimoine paysager, patrimoine architectural, mais aussi patrimoine partagé désormais avec le monde entier au cœur d'un territoire aujourd'hui densément peuplé et vivant ? Si l'on ne saurait affirmer que tout découle de ces inscriptions au titre du patrimoine mondial, force est toutefois de reconnaître qu'elle a été un instrument éminemment précieux pour la communauté internationale ici rassemblée au coude à coude en solidarité de ce pays qui était à l'agonie au début des années 1990. Et je crois que cet exemple démontre, certes dans un contexte dramatique, certes également pour un ensemble d'une valeur universelle, je dirais plus qu'exceptionnelle, on passerait presque de la VUE à la VUPE, que le patrimoine, par son prestige, par sa visibilité, demeure aujourd'hui encore plus qu'hier à la fois un des enjeux majeurs et un des outils d'une mondialisation que l'on peut espérer à la fois tempérée et harmonieuse. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada